Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à jouer à Objection, un jeu qui simule un procès à l'américaine. Faites attention, même si ce jeu est très rejouable, chaque scénario possède des spécificités mécaniques et aussi narratives, donc pour éviter de trop spoiler, je vous présente ici le scénario de base, d'introduction, dans sa mise en place la plus simple. Pensez bien à consulter le livre de règles avant de commencer chaque nouveau cas, chaque nouveau scénario. Nous voici donc au tribunal, pour juger en l'espèce une affaire de contrefaçon. On aura un joueur qui jouera la défense, il est en face de moi, et un joueur qui jouera l'accusation, c'est mon rôle aujourd'hui. Voyons maintenant ce que nous avons sur le plateau. Sur ma droite ici, nous avons les jurés, qui sont plus ou moins facilement influençables, ils sont aussi tous sensibles à quelque chose en particulier. Donc pour l'influencer, on voit qu'il y a un nombre de points définis qui est ici, et ici on voit ceux à quoi ils sont sensibles, des différents concepts sur lesquels on va revenir très vite. Et donc de base, ils penchent soit pour l'accusation, côté rouge, soit pour la défense, côté bleu. A ma gauche, nous avons le juge, qui lui aussi va pencher de temps en temps vers l'accusation ou vers la défense. Pour l'instant, il est favorable à l'accusation, mais ça va changer et c'est important. Tout autour de lui, nous avons tous les témoins clés de l'affaire, que nous allons pouvoir appeler à la barre, et en fait, dont l'interrogatoire va déterminer l'issue du procès. Je profite que l'on parle des témoins pour aborder une première notion clé, qui est celle des préjugés. Vous voyez que sur le côté de la carte ici, on trouve une série de symboles, des symboles qui ressemblent à ceux qu'on a trouvé sur les cartes jury. Ce sont des concepts qui vont vous servir soit à animer vos interrogatoires, soit à influencer le jury. On voit par exemple que Luc Visser ici porte le symbole de la logique, des émotions et de la réputation. Si tout ça vous paraît un peu abstrait pour le moment, ne vous en faites pas, ça va s'éclaircir très vite. De chaque côté de la table, on a les decks de base, donc pour l'accusation et pour la défense, ainsi que des compteurs d'influence qui, finalement, mesurent votre succès pendant le procès et la façon dont vous allez pouvoir influencer le jury. On trouve aussi pour chaque joueur trois pions objections ici et un pion aparté. Enfin, au milieu se trouve le dossier d'instruction de l'affaire, et c'est ce par quoi on va commencer. Votre objectif va être de « remporter » un maximum de témoins au fil du procès à coup d'interrogatoire afin d'infléchir le jury en votre faveur. Tout va tourner autour des interrogatoires que vous mènerez, mais pour bien l'interroger, il faut se saisir des pièces à conviction. Et c'est justement ce que nous allons faire en tout début de partie. Chaque joueur, à commencer par l'accusation, va piocher trois cartes du deck à faire. En fait, ce deck-là, il est spécifique au scénario, alors que les deux decks de base sont génériques et seront joués à chaque cas. Ces cartes-là, elles me permettent d'aborder un autre point clé, et vous allez le voir, ce sont les valeurs qui sont en haut à gauche, qui sont finalement des valeurs d'influence. Elles peuvent être neutres, grises ici, favorables à la défense, ou favorables à l'accusation. En jouant ces preuves, ou aussi ces arguments qui, on le verra, présentent ces mêmes symboles, ou d'une certaine manière aussi en allant appeler des témoins à la barre, on va générer des points d'influence si ces points sont gris, ou s'ils sont favorables à notre camp. C'est-à-dire, pour moi, par exemple, le 2, accusation, me donnerait 2 points d'influence. Une carte ne présentant pas le symbole de mon camp, comme ce 4 en défense ici, ne me rapportera aucun point, mais ça ne veut pas dire que la carte n'est pas intéressante, puisque en la jouant moi, ou en l'ayant tout simplement dans ma main, je prive mon adversaire de cette manne de points. Je reviens également sur les préjugés, et en quoi ils peuvent être thématiques. Si je joue, pendant mon interrogatoire, les chefs-d'oeuvre authentiques, on voit que, tout simplement, je vais miser sur les faits, les preuves, puisque ce sont des chefs-d'oeuvre, c'est du tangible, et on va aussi jouer sur la réputation, la moralité, puisque je présente quelque chose d'authentique, donc ça va influencer le jury en ce sens. Donc vraiment, ces petites icônes, en plus des mécaniques qu'elles vont présenter, donnent une vraie thématique au jeu, une vraie consistance à l'ensemble. En misant sur certaines notions clés, vous allez parfois soit récupérer un témoin plus facilement, ou aussi retourner une partie du jury en votre faveur, jury qui peut-être justement était en faveur de votre opposant au début du procès. Sur ces trois cartes, vous allez en garder une pour vous, disons par exemple que je vais garder Saint-Paul en prison, que je vais mélanger à mon deck. Vous allez en donner une à votre adversaire, alors imaginons que je lui donne une carte qui ne lui rapporte rien, celle avec des points d'accusation, la dernière va être enterrée. Les cartes enterrées ne peuvent être récupérées que via certains effets spéciaux en jeu, donc elles ne sont pas complètement exclues de la partie, mais elles sont quand même beaucoup plus difficiles à obtenir. Cette phase de draft va continuer, donc chaque joueur, chacun à son tour, trois cartes, jusqu'à ce que ce paquet de preuves ici soit épuisé. Vous êtes maintenant prêt à commencer vos interrogatoires. Chaque joueur va d'abord piocher cinq cartes dans son deck nouvellement constitué, qui est fait, je vous le rappelle, du deck de base et des cartes à faire que vous avez pioché dans la phase d'instruction précédemment. Et l'accusation, qui a toujours la faveur du juge en début de partie, va choisir le premier témoin à appeler à la barre. Alors là, on va avoir quelques concepts qui maintenant ne vous sont pas inconnus. Le témoin, on va le placer comme ceci, c'est-à-dire avec la valeur primaire d'influence vers nous, c'est celle qui est en haut à gauche de la carte. Dans le cas de Yuri, le simple fait de l'appeler à la barre me fera donc gagner trois points d'influence. Et mon adversaire ne gagnera rien, puisque ce 1 d'influence de son côté est une valeur qui est réservée à l'accusation. Cela sert à symboliser en fait qu'aucun témoin n'est complètement neutre. Par exemple, si je vais chercher le docteur Vangten, on voit que quel que soit le parti, le camp qu'il appelle à la barre, comme c'est, j'imagine, un témoin à charge, l'accusation va directement gagner quatre points d'influence. Donc choisir son témoin, c'est important, soit pour priver, on peut le voir ici, l'adversaire d'une manne de points, c'est-à-dire que s'il a la défense à aller chercher Yuri, il mettrait la carte comme ceci, et moi je ne gagnerai qu'un point, même quitte à ce que lui ne gagne rien du tout. Et parfois, il n'y a pas grand chose à faire, il y a des témoins qu'on va peut-être vouloir éviter ou bien sortir au dernier moment, puisque celle-ci va être très très difficile à retourner pour la défense, et ça va être très très difficile pour cette défense de marquer des points auprès du jury. A partir de maintenant, chacun à son tour, en commençant par celui qui a appelé le témoin, les joueurs vont réaliser une seule de ces actions. La première, évidemment, ça va être soit de jouer une preuve, généralement les preuves sont issues du deck de l'affaire, ou bien un argument, ce sont généralement les cartes qui sont issues de votre deck de base et qui représentent un petit peu vos talents oratoires. Alors attention, les symboles ont ici aussi leur importance, puisque votre interrogatoire, il faut qu'il soit construit, il faut qu'il ait un sens, c'est-à-dire que vous ne pouvez poser ici qu'une carte qui aurait au moins un symbole en commun avec les cartes qu'on voit sur le témoin. Et une fois que j'aurai posé ma première carte, par exemple celle-ci convient très bien, puisqu'on a l'icône preuve qui correspond, il faut que la carte suivante que je pose ait également une conne commun avec la carte que j'ai posée précédemment. Donc par exemple, celle-ci conviendrait très bien. Donc il faut faire une chaîne comme ça de questions, d'argumentations et d'interrogatoires qui soit cohérente, et ça vous impose, si vous voulez, le choix des cartes que vous allez utiliser. Alors il y a énormément d'effets qui sont activés quand vous posez des cartes, que ce soit des preuves ou des arguments. Je ne vais pas tous les expliquer, ce n'est pas intéressant, la plupart sont assez évidents. Il y a quand même des effets assez sympas sur certaines cartes qui vont vous permettre directement d'infléchir un témoin, de le faire passer un petit peu en votre faveur. On verra ça un petit peu plus tard. Attention cependant, une fois par témoin, votre adversaire peut retourner un pion objection pour contrer un de vos arguments. Uniquement les arguments, pas les preuves. Alors c'est très puissant puisque ça m'oblige directement à défausser la carte que je viens de jouer, donc elle est perdue et ça m'oblige à en jouer une autre qui sera peut-être moins intéressante ou peut-être que je n'aurai plus grand chose à jouer. Ces pions objection sont à jouer avec parcimonie, je vous rappelle, on n'en a que trois et par défaut, ils ne se rafraîchissent pas. Cependant, ça peut être une arme fatale si votre adversaire est sur le point de prendre un avantage marquant. Alors les joueurs peuvent choisir à la place de jouer une carte procédure et cette carte procédure-là, en fait elle a deux rôles. Le premier, vous allez voir ici, c'est que c'est un petit peu une carte de joker. C'est-à-dire autant elle ne rapporte pas de points d'influence, autant elle possède tous les symboles. Ce qui veut dire que je peux la mettre à n'importe quel moment de mon interrogatoire et ça me permet soit de me sortir d'un mauvais pas parce que je suis dans une impasse au niveau de mes icônes préjugés, soit tout simplement d'enchaîner sur absolument ce que je veux et quelque part de passer du coq à l'âne sans que ça ne choque personne. Évidemment, vous pouvez aussi préférer la mettre dans votre zone de procédure, donc de votre côté. Alors là, je manque un petit peu de place. On va mettre la main de côté. Et donc, votre action, ça va constituer tout simplement à poser cette carte procédure, sachant qu'à partir du tour suivant, uniquement si vous avez la faveur du juge, vous pourrez activer cette procédure et donc bénéficier de ses effets. Le timing est donc important puisqu'il faut avoir la faveur du juge et passer un tour avant pour juste poser cette carte. Ça m'amène à la quatrième action qui est l'apartheid avec le juge. Alors, si vous souhaitez vous entretenir en aparté avec le juge, vous allez retourner le jeton aparté et vous allez obtenir directement la faveur du juge si vous ne l'avez pas déjà. Vous allez aussi pouvoir piocher une carte. Alors, cet aparté, c'est un petit peu une mécanique d'équilibrage puisque finalement, le jeton, vous allez le retourner, le rafraîchir quand vous allez perdre un témoin, quand c'est l'adversaire qui va le revendiquer. Ça vous permet pour l'interrogatoire suivant d'avoir un petit peu plus de marge, un peu plus de soublesse par rapport à un adversaire qui prendrait tout simplement beaucoup trop d'avance. Enfin, dernière action possible, vous pouvez tout simplement passer. Alors, passer, ça a des conséquences parce que si je choisis de passer maintenant, je ne peux plus du tout interagir avec le témoin et je le laisse complètement à la merci de mon adversaire qui lui pourra continuer finalement à interagir avec, à lui opposer des arguments d'épreuve jusqu'à ce que lui-même choisisse de passer. Ce n'est pas pour autant que c'est inintéressant puisque dans la plupart des scénarios, le fait d'épuiser son deck entraîne soit la fin de la partie soit en tout cas le fait que vous, vous ne pourrez plus jouer, vous ne récupérez jamais les cartes que vous défaussez. Donc, il est parfois intéressant de garder des ressources pour les interrogatoires suivants si vous voyez que vous avez déjà beaucoup d'avance ou beaucoup trop de retard. C'est à vous de juger. Une fois que les deux joueurs ont choisi de passer, on va comparer les scores d'influence de l'occupation et de la défense qui auront été accumulés au fil de l'interrogatoire. Alors là, je ne l'ai pas simulé mais vous avez compris le principe. Si j'avais joué par exemple cette carte en premier, les points vont à la défense. Donc, comme c'est moi qui le joue, aucun point n'est marqué. J'aurais ensuite pu enchaîner avec celle-ci pour gagner 3 points d'influence sans oublier bien sûr de vouer les effets liés à la carte. Cette carte-là est une carte neutre donc en la posant, j'aurais mis 5 points d'influence en plus sur mon compteur. Et alors, je suis arrivé à des scores complètement arbitraires pour l'exemple de 13 points d'influence contre 11 en imaginant que mon adversaire n'est pas trop mal voué non plus. C'est moi qui ai remporté ce témoin. Alors, il y a quelques petites choses à regarder quand on en est à cette étape. D'abord, la plupart des témoins vont avoir un bonus pour celui qui va le revendiquer. Ici, on voit qu'en cas de victoire, donc pour celui qui gagne, on peut infléchir un témoin qui est intéressé par le scandale. Donc, les témoins intéressés par le scandale sont ici et ici. Donc, moi qui fais partie de l'accusation, je pourrais par exemple faire ceci. Donc là, on voit que ce témoin maintenant est farouchement de mon côté et c'est bien puisque si la défense veut le récupérer, il lui faudra au moins l'infléchir deux fois. Il en est de même pour certaines cartes preuves. En voici une ici. Si c'est la dernière carte que j'ai posée pendant mon interrogatoire, je pourrais rafraîchir une de mes objections. Donc, attention, on ne regarde bien que le témoin pour la personne qui l'a revendiqué et la dernière carte posée de chaque côté, que ce soit pour le joueur victorieux ou celui qui n'a pas gagné ce témoin. Alors, dans ces effets, les effets de témoin ou les effets du dernier et de la dernière carte posée, on a des cartes qui vont potentiellement, des effets qui vont potentiellement aussi continuer d'augmenter votre influence sur ce témoin. Alors, imaginons que je gagne quelques points. Je serai par exemple à 16 maintenant et c'est maintenant qu'on va faire la différence entre les deux. 16 moins 11, ça fait 5. 5 points, ça représente un petit peu l'impact que j'ai eu pendant ma prestation avec ce témoin sur le jury. Et ces 5 points, je vais pouvoir les utiliser pour infléchir les membres du jury qui ne seraient pas encore de mon côté ou bien renforcer ceux qui sont déjà mes partisans. Donc, on voit que sur ces 5 points, je peux en dépenser par exemple 3 pour faire passer ce témoin particulier dans mon camp. Je peux aussi faire 2 et encore 2 4 pour vraiment mettre ce témoin de mon côté et utiliser le dernier point ici pour aussi faire basculer ce témoin parce que celui-ci ne demande qu'un point d'influence. Donc, c'est là vraiment qu'on va récolter les fruits un petit peu de notre travail et dépenser l'influence, la tête qu'on a mise d'avance sur l'adversaire pour retourner le jury, l'influencer, le gagner à notre cause. Le témoin revendiqué va ensuite dans la zone de témoin revendiqué du vainqueur. Alors, encore une fois, je manque un petit peu de place sur ce petit tapis. On va mettre toutes les cartes qui ont été jouées dans la défausse et on n'oublie pas bien sûr si ça a été joué que le jeton aparté de celui qui n'a pas gagné le témoin est rafraîchi. Également, bien sûr, celui qui n'a pas gagné le témoin gagne la faveur du jeu. Ça veut dire que c'est entre autres lui qui va pouvoir appeler le prochain témoin, choisir à appeler le prochain témoin à la barre. Maintenant que nous avons fini cette phase d'entretien, l'interrogatoire suivant peut commencer. Les conditions de fin de partie varient selon les scénarios. De manière générale, on va passer aux plaidoiries finales une fois que tous les témoins clés auront été appelés à la barre. Cependant, parfois, le fait d'avoir épuisé son deck de cartes peut aussi par exemple en déclencher un effet de fin de partie. Sauf règle particulière, à ce moment-là, c'est le joueur qui aura le plus de jurés en sa faveur qui remportera le procès et en cas d'égalité, c'est le joueur qui aura remporté le plus de témoins qui sera déclaré vainqueur. Voilà pour ce tour d'horizon d'objection, un jeu qui peut paraître comme ça, très mécanique mais qui, malgré tout, grâce aux icônes préjugées par exemple, est assez thématique et assez immersif. Alors, on va vite oublier un petit peu le cadre du procès pour essayer à tout prix de marquer des points. On ne verra plus que les symboles, que les points rapportés. Malgré tout, je pense que c'est une tentative audacieuse d'aborder un thème qui est très très peu abordé dans le jeu de société et donc, c'est un petit jeu qui se sort assez facilement qu'on a envie de ressortir. Il y a pas mal de cartes preuves dans le deck de l'affaire au départ qu'on peut enterrer, garder, donner. Il y en a qu'on va rajouter parce qu'il y a plusieurs modes de jeu pour chaque scénario. Voilà, quelque chose d'assez complet et malgré tout d'assez rapide avec lequel vous risquez de passer un bon moment. Sur ce, je vous souhaite de belles parties et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501